Bonjour les amis, ça va bien? Oui. Good. Avant de vous faire l'agenda d'aujourd'hui, j'aimerais vous... Il y a quelque chose qui est monté dans mon coeur, j'aimerais vous le partager. C'est que vous savez que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Oui. Puis, il y a deux semaines, il y en a fait un, pour moi, live, très devant moi. On va vous compter ça. Je sais que ma chérie, elle dit que je vais être long, je suis long à fondé des choses. Mais on va faire ça en cinq minutes. Imaginez-vous donc, le gars de Vidéotron vient chez nous, il y a deux semaines, un vendredi, je travaille à moi, je ne travaille pas vendredi. Puis, il dit, il me dit, regarde, il va falloir aller dans le sous-sol pour brancher tout ça, brancher le téléphone. Puis, je me faisais poser le téléphone, puis le... Le Wi-Fi. Le Wi-Fi, merci. Par le Tavius, parce qu'on a décidé de changer de compagnie. Ça fait que c'est parfait. Ça fait qu'on descend en haut, puis là, la porte est à voir, oui. Ça fait qu'elle dit, bon, OK, c'est correct. Ça fait qu'il dit au gars, je lui dis, attends, moi, deux minutes, là. Je lui dis, mon propriétaire, il reste à cinq minutes, ici. Puis, je lui dis, je vais aller chercher, je vais aller la voir, puis on va ramener les clés, puis ça va venir. Je lui dis, parfait, de rien. Ça fait que je m'envoie, je m'envoie chez le propriétaire. J'arrive chez le propriétaire, je ne le connais pas, il n'y avait personne. Je m'envoie dans son petit garage, il n'était pas là. Ça fait que là, je rentre dans le chambre, là, je lui dis, Seigneur, je suis un peu embêté, parce que je ne veux plus qu'elle tourne, sans avoir fini la job. Je lui dis, Seigneur, fais quelque chose, aide-moi, je t'en souplis. Fait que là, je me t'ai baissé la tête, je me t'ai fermé les yeux, puis je m'enroule, je m'enroule les yeux, je m'enlève la tête, puis je me vire de bord, sa fille était là, sa fille était juste là. Hé, tu dis, toi, tu es un beau petit ange qui lui a envoyé des yeux. Puis elle, elle est catholique, elle n'est pas chrétienne. Fait que ça reste comme ça. Là, j'explique le gars, que le gars, il est chez nous, le gars de Thérèse, il est chez nous, puis on a besoin des clés pour rentrer dans le sous-sol. Elle a dit, parfait, je vais chercher les clés, puis elle a dit, je t'en rejoins au logement. Parfait, fait que, je m'envoie au logement, avec, je m'envoie au logement, elle vient nous rejoindre, on descend les trois en bas, dans le sous-sol, puis là, elle commence à assayer les clés. Toutes les clés. Elle a toutes assaillées, toute la guerre. Ça ne devourait pas. Fait que là, le gars, il dit, moi, je t'en peux, je vais aller chercher un tournabiste en courant, puis je vais essayer de forcer un peu la serrure, puis on va essayer comme ça. Fait que là, je me vire de bord, puis je dis à, là, on la connaît bien, qui est la fille du propriétaire, je la connaît bien. Fait que là, je lui dis, j'ai dit, as-tu déjà vu un miracle de Dieu? Elle dit, non. Fait que tu m'envoies à moi un matin. Parce que je t'ai convaincu, puis je t'ai convaincu qu'il allait se passer quelque chose. Le Saint-Esprit me le montrait. Fait que là, j'ai dit, je lui ai dit, donne-moi des trucs. Et là, je suis parti sur les trucs. Fait que là, je dis, je mens au Seigneur, je dis, Seigneur, tu fais en sorte que cette porte-là, qui se trouve dans le nom de Jésus. J'ai tourné la clé, puis la porte ouverte. Il a dit, croire à la clé. Fait que là, il est venu de voir, je dis, ah, tu as bien un miracle de devant toi maintenant. Et les yeux, et les yeux sortent grand. Cette loupe, cette douche. Fait que là, elle est restée sur le pied. Ah, c'était le temps. Ça se peut qu'elle matin, ça se peut qu'elle se fasse en haut. Oui. Il y a des miracles encore de Dieu qui se passent dans la rue. Fait que c'était juste ça que je voulais vous dire. Le gars, il est venu. Le gars, il n'en croyait pas le nom de lui. Il dit, comment t'as fait? J'ai dit, j'ai prêt à geler, puis je vais tourner. Il y avait vu tout ça et qu'elle avait essayé de lire, puis ça m'a l'air pas. Bon, OK, on commence. Mais c'est pour dire, c'est juste pour vous dire que Dieu, il fait des miracles encore aujourd'hui. Il m'a fait un live devant moi, puis je n'en reviens pas encore que ça... J'ai fait ça devant moi. Quand j'en parle, j'en ai des fuites sombres, puis ça m'impressionne vraiment. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Amen. Dieu est bon. Bon, on commence. Bienvenue à ce culte de ce dimanche 18 juin 2023 de l'Assemblée des Nouvelles Beaux-Belles-Chasses. Vous avez trois façons différentes de participer à nos rencontres ce dimanche. Vous pouvez d'abord assister à nos cultes en présentiel ici à l'église au 677 Wood Anderson à Saint-Marie-Chain. Vous pouvez aussi suivre les cultes de votre demeure en ligne, en direct sur Facebook, sur la page Facebook de l'Assemblée des Nouvelles. Pour ceux qui ne peuvent pas suivre les rencontres ici à l'église ou en direct sur Facebook, vous trouverez les enregistrements de nos cultes diffusés sur la chaîne YouTube de l'Assemblée des Nouvelles Beaux-Belles-Chasses ou encore sur le site web de l'église www.huidoubelles.ca. Il y a aussi différentes façons de verser vos dimmes et vos offrandes. Si vous avez besoin d'informations sur les différentes façons que vous pouvez verser vos dimmes et vos offrandes à l'église, contactez l'ISEL. Nous comptons sur votre soutien autant que vous pouvez compter sur votre église pour votre édification et votre afermissement à la fois. La quatrième édition de Cœur en Fête se réalisera très bientôt. Il est encore possible de s'inscrire comme bénévole pour s'impliquer dans la réalisation de Cœur en Fête. Un dépliant d'informations pour le recrutement des bénévoles est disponible. Pour vous inscrire comme bénévole ou pour connaître plus de détails concernant les différentes façons que vous pouvez vous impliquer, vous n'avez qu'à communiquer avec Pasteur François. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour travailler auprès des jeunes pour le maquillage d'enfants et la sculpture de ballons. Nous n'avons jamais trop de bénévoles. Plus nous avons de bénévoles, plus nous pouvons diviser les tâches et plus le travail des bénévoles est allégé. Aussi, il y a encore des places pour des prestations artistiques, que ce soit les prestations musicales, théâtrales, chorégraphies, mimes ou autres. Il y a encore de la place dans les programmations de jour entre 11h et 19h, et surtout les mercredis et jeudi. Les prestations doivent être d'une durée entre 15 et 30 minutes pour le maquillage d'enfants. Partant François nous invite tous à nous impliquer dans la prière et l'intercession pour cœur en fête. Vous êtes invités à vous joindre à une chaîne de prière qui se tient tous les jours en allant sur le site web www.envprière.com. Une fois sur le site, en cliquant sur le bouton « Rencontre Zoom », vous pourrez joindre la rencontre de prière pour cœur en fête. Nous avons maintenant deux temps de prière auxquels il vous est possible de participer à chaque jour. Les rencontres sont de 12h15 à 12h45 sur l'heure de Disney et le soir de 18h à 18h30. Bienvenue à tous. Nous prions que Dieu fasse lever d'une armée pour prier pour cœur en fête. Que vous, vous connectiez que pour quelques minutes de prière ou pour les 30 minutes à chacune des rencontres, vous êtes tous invités à prier. Pour notre culte de dimanche, le 25 juin prochain, Pasteur Yves sera de nouveau notre prédicateur invité. Claudine, son épouse, l'accompagnera pour servir à l'école du dimanche. France et Karl seront aussi pour conduire la louange et l'adoration. Pasteur François précidera la rencontre. Nous tiendrons un vote d'approbation au Pasteur Yves et son épouse Claudine. n'oubliez pas de nous transmettre toutes paroles et tout dons que vous croyez venir du Saint-Esprit. Maintenant, on va prier, s'il vous plaît. Oh Dieu, grand et glorieux, qu'aujourd'hui encore, tu es toi-même le dernier mot. Nous nous adressons à ta sagesse. Tes conseils sont éternels, sûrs et solides. Tes pensées ne changent point suivant nos modes de pensée. Même pas chaque dimanche ou avec chacun des générations poubelles. place toi-même devant nos yeux le programme d'action connu dans ta sainte parole. Contrôle les lèvres de ton ministre et dispose les oreilles de tes enfants pour une écoute humble, obéissante et joyeuse de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai vous lié. Amen. Oui, avant de commencer, on remet ce temps de louange entretenir, Seigneur Jésus. et nous déposons au pied de ta croix tout ce qui pourrait nuire à la louange de ton Seigneur. Nous refusons tout esprit de performance. Cet esprit prend le contrôle de nos voix et de nos instruments. Et prend aussi le contrôle de nos cœurs, de nos bouches, de nos lèvres, pour qu'on puisse chanter les louanges. Amen. Donc, on vous invite à vous lever pour louer notre Dieu tout puissant. et on vous invite à vous lever à la louange de notre vie. Merci. 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 Seigneur de l'univers, rien n'a mené d'importance, rien n'a mené souple de valeurs. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, retenir nos cerniers, en chantant des louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de l'orange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens en ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient, de m'approcher de toi. Jésus, agneau de l'univers, tout ce qui me retient. Jésus, agneau de l'univers, tout ce qui me retient. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de l'orange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de l'univers, tout ce qui me retient. « Jésus, agneau de l'univers, tout ce qui me retient. » « Jésus, agneau de l'univers, tout ce qui me retient. » Tu as été un exemple pour nous, Seigneur Jésus, en marchant sur cette terre, toi qui étais tué. Tu marchais un moment pour nous montrer la voie. Tu servais. Mais c'est à ça que tu nous appelles, Seigneur. Souvent, on veut se faire révéler des projets qu'il y a pour nous, mais en fait, les projets que tu as pour nous, c'est pour les autres à travers nous. Pour que tu nous utilises. Vraiment, c'est un honneur de se laisser utiliser par toi et apprends-nous à reconnaître et à voir les choses de cette façon. On peut s'arrêter de penser quel grand appel nous attend. Là, on me disait quelque chose cette semaine qui disait que 80% de l'appel du chrétien est journalier, dans nos tâches, dans ce qu'on rencontre. Donc, que ton nom soit glorifié en toute chose. Quand les montagnes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, ce matin, tu nous invites, Seigneur, à se présenter devant toi, dégouillé complètement de nous, pour se laisser revêtir de toi. Merci, Jésus. Que la simplicité soit notre portion. L'humilité soit notre portion. Grand es-tu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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